Avec son panier en osier, Aurélie Jacques part à la cueillette, non pas des champignons ces deux saisons, mais du safran, une des épices les plus chères au monde qui se cultive en pleine terre. Là vous avez la première parcelle que j'ai plantée l'année dernière, qui représente à peu près cette année 10 000 bulbes. Donc elle a déjà beaucoup fleuri, là on est en fin de récolte, donc il reste quelques fleurs. Les fleurs de crocus sont cueillies le matin car elles sortent la nuit. Elles sont ensuite émondées pour isoler le pistil rouge qui est la fameuse épice. Le pistil doit être immédiatement séché. Une fois qu'il aura perdu 80% de son poids, il pourra être mis en pot. Je l'éparpille bien, c'est parti pour une demi-heure. Cette année Aurélie Jacques accueillit 27 000 fleurs, 15 000 bulbes supplémentaires ont été plantées. Autant de plantations pour une production de 300 grammes seulement de safran. Et pour obtenir ces quelques grammes, beaucoup de travail. On plante tout à la main, donc on est obligé de faire une tranchée avec un outil qui s'appelle une houe. Et après on plante à la main, à genoux, on rebouche, on fait les allées avec une pelle. Donc déjà c'est assez physique. Et après il y a le désherbage qui se fait aussi à la main. Donc moi je ne porte pas de pesticides ou autres. Le safran Aurélie Jacques l'a découvert un peu par hasard. En 2008, ses parents agriculteurs décident de prendre leur retraite. Se pose la question de la reprise de l'exploitation céréalière familiale. Un voisin vient donner un coup de main. Aurélie imagine de créer elle-même ses productions et apprend que le safran pousse en France. En 2012, j'ai fait un stage chez Véronique Lazera qui est la plus grande safranière de France. Et puis je me suis lancée dans l'aventure. J'avais fait un premier test en plantant 1000 bulbes en 2012. L'année dernière j'en ai planté à peu près 5000. Et puis cette année j'en ai replanté 15 000 de plus. Et au total j'en ai 25 000 cette année. La culture du safran c'est loin, loin de l'univers d'Aurélie. La jeune femme travaille dans la finance pour une société de gestion d'actifs. Toute une organisation au moment de la récolte. Comme il faut cueillir les fleurs le matin, j'y allais avant de travailler. Donc j'y allais avec une lampe frontale pour cueillir mes fleurs. Et puis après j'allais travailler ma deuxième journée à Paris. Cette année Aurélie Jacques a vendu ses premiers grammes de safran. Pour l'heure c'est juste une diversification de l'exploitation agricole. Mais à terme pourquoi pas une vraie petite entreprise qui pourrait s'annoncer très rentable. Car le safran se monnaie 30 000 euros le kilo. Il faut entre 150 000 et 200 000 fleurs pour en faire un kilo. Avec un gramme de safran vous pouvez déjà parfumer entre 50 et 150 assiettes. Un gramme de safran vendu par Aurélie, 34 euros. En France, il n'y a que 157 exploitations de safran pour une production nationale qui est aussi entre 250 et 300 kilos. Alors que les leaders, eux, en Iran, produisent entre 160 et 180 tonnes à l'année. Cela laisse donc entrevoir de belles perspectives économiques. Merci. Merci. Merci.